alors bonsoir pour ceux qui viennent de me prendre hommage nous sommes encore des retours aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de la semaine et comme vous le savez tous à la fin de chaque semaine on fait n'est ce pas les récapitulatifs n'est pas de tout ce qui s'est passé sur le marché de l'eau durant la semaine et après n'est pas on essaie de mettre des hypothèses sur la direction qui prendra n'est ce pas le marché sur le prix de l'eau la semaine prochaine alors salut à tous et aujourd'hui pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo la première fois il faut savoir que cette chaîne n'est ce pas juste une chaîne youtube qui vous aide n'est ce pas à avoir n'est pas une idée de qu'est ce de comment est ce que je pense n'est ce pas du mouvement de l'eau sur le marché n'est ce pas et aussi tout en donnant n'est ce pas quelques explications sur les hypothèses que j'aimais alors la semaine dernière c'était n'est ce pas la semaine de du lundi 5 ok au du lundi 5 au vendredi 9 et vous pouvez le constater sur d'autres graphiques ici ok vous pouvez constater que j'ai n'est ce pas avec cette droite rouge et cette droite rouge là j'ai délimité n'est ce pas tout ce qui n'est c'est de laisser passer d'espace la semaine dernière alors sur cette série n'est ce pas de vidéos qui sort chaque semaine sur l'analyse de de l'eau vous pouvez constater effectivement que j'ai l'espace cette manière de délimiter n'est ce pas le marché est aussi des faits des tracés d'espoir qui délimite également ma zone hockey donc ici vous pouvez constater une chose que cette droite blanche là est une droite d'espoir qui que j'ai tracé depuis des semaines auparavant voilà et vous voyez ça ne date pas d'aujourd'hui c'est une droite que j'attendais à ce que ça se passe et attendait à ce que le prix casse pour que le prix change de direction alors vous avez remarqué que à partir de ce niveau là le prix a cassé n'est ce pas cette droite là et voilà pourquoi c'est parti en hausse ici alors lorsque le prix a cassé et que c'est allé en hausse maintenant excusez moi série de serré venu sur la même droite encore mais qu'est ce qu'on remarque on remarque que ici c'est à dire pour la semaine dernière on remarque que le prix n'a pas pu n'est ce pas cassé des façons définitive ou des sens n'est ce pas pour reprendre la zone ok donc tout s'est joué également su toujours dans cette zone qui nous avons tracé dans le passé également votre rectangle qui n'est ce pas joue toujours un rôle très important pour nous vous le savez c'est c'est notre acteur du que nous avons effectivement tiré depuis cette zone là ok depuis cette zone là donc vous voyez excusez moi effectivement que c'est notre rectangle a joué un grand rôle joue un grand rôle parce que vous voyez lorsque le prix arrivait dans cette zone là ça redescendait ici également la même chose ici également la même chose c'est vrai qu'ici ça passait ok donc c'est son espace ici c'est j'avais cassé et c'est jeune de jeu là ce sont n'est ce pas pour les swing pour les traders de long terme n'est ce pas ce sont d'espoir des défauts des forces un bloc à un break out ok parce que après cela vous voyez qu'ils s'est redescendu encore ok c'est redescendu encore mais moi un bon français je vais vous dit ici que c'était ici un ouvert celle est un ouvert bottes c'est-à-dire un surachat ok donc le niveau d'achat était disons à ce niveau là et ici c'est le bonus du surachat jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent des sens encore parce que n'oubliez pas des plus là où des plus là où on suit entraîne avec la droite blanche si vous vous souvenez très bien donc en réalité ça ne va plus que le prix n'a pas pu casser des façons définitive et pour pouvoir suivre l'espace à match vers le haut donc du coup ici c'était ici un ouvert c'était un ouvert un bote qu'on appelle sur surachat donc c'est qu'on attendait ici c'est le fait que le prix venait à casser notre rectangle et avoir tout ce mouvement là jusqu'à vers le bas donc ça ça se passait je crois dit quelques semaines auparavant mais le rappel qui nous intéresse aujourd'hui c'est le rappel de la semaine dernière et vous pouvez voir ici à travers nos flèches blanches ce sont nos hypothèses si vous souhaitez très bien j'ai dit ici par exemple lorsque le prix casse notre acteur ok qui est là alors c'est fort probable que qu'il y ait achat jusqu'à ce niveau là et si jamais le prix également cassé ce niveau là il allait faire un bac test à ce niveau là avant de partir à l'achat maintenant il peut s'avérer aussi que le prix n'est ce pas une fois cassé notre rectangle là ça venait jusqu'à ce niveau là et ça redescendait c'est à dire ça redescendait voilà la figure de la l'hypothèse qu'est cette flèche là maintenant également j'ai dit lorsque le prix est dans cette zone là il ya une fois de probabilité que le prix est le prix redescend avec une confirmation le prix redescend donc cela cette hypothèse là peut être confirmé voyez-vous parce que le prix c'est tout et le marché s'est ouvert ici la semaine dernière ok donc vous pouvez constater que lorsque nous sommes arrivés dans cette zone là il n'y a pas eu de confirmation pour un achat parce que le prix n'a pas cassé n'est ce qu'un autre rectangle donc du coup il fallait attendre un quoi il fallait attendre un bac test ok de notre acteur c'est ce qui s'est produit ici c'est pas si vous voyez mais c'est d'agrandir ok donc il ya eu un bac test ici ok donc il fallait après le bac test que ce qu'il fallait fait il fallait entrer sur le marché alors pour ceux qui ont l'habitude derrière des mes vidéos vous comprenez très bien après le bac test je vous dis pour avoir plus l'espoir plus de 2 de confiance plus de probabilité l'espoir à l'espoir quand on disait tout ça il fallait toujours venu juste en bas ici pourquoi ici tout simplement parce que c'est le le plus bas niveau du passé ok c'est à dire où le marché a touché le plus bas du marché avant que le marché ne se ferme le vendredi 2 donc nous on attendait à ce que quoi on attendait à ce que le prix casse cette zone là et une fois qu'il est peut passer cette zone là on a l'effet qu'on allait entrer en vente et lorsqu'on montrait en vente on allait chercher à ce tissu de droite blanche là parce que nous si vous souhaiterait bien ça pouvait être une zone de une zone n'est ce pas de rebond effectivement c'est ce qui s'est passé ici donc vous voyez ça fait un rebond sur cette droite là avant de repartir en haut donc et comme je l'ai dit si ce sont c'est beaucoup de pips ok c'est beaucoup de pips qui qui sont à ce niveau là beaucoup de pips qui sont à ce niveau là parce que n'oubliez pas que vous êtes en train de traîner long ok donc ça c'est un point alors les traîneurs débutants effectivement ils vont entrer à partir d'ici vous cherchez à sortir à partir d'ici dans un premier temps pourtant les espèces une fois fait une fois sur back back test là et ils allaient chercher à rentrer à ce niveau là parce que la bougie qui est là n'est ce pas à passer ce niveau qu'elle a donc deuxième premier temps ils vont entrer ici deuxième temps ils allaient attendre ici que le prix casse n'est ce pas la zone comme représenter ici et entrer en vente encore donc première première entrée ici deuxième entrée ici ok deuxième entrée ici alors pourquoi je ne parle pas de troisième entrée ici tout simplement parce que c'est à peu près le même niveau dont vous entrez ici et s'il ya un bac test et ça va recasser ou aller n'est ce pas sur logé sur cette droite là qui représente n'est ce pas une droite des traînes dans le passé ok donc vous voyez l'importance n'est ce pas de cette droite fait que notre assez tout simplement parce que c'est n'est pas la plus petite zone et la plus petite le plus petit niveau le plus petit niveau très bas n'est pas que le prêt à toucher le vendredi donc les jours qui suivait n'est ce pas c'est ce niveau là était très important dans le pivot n'est ce pas du marché le pivot du prix du marché alors voilà pourquoi vous voyez ici il ya des rebonds ici une fois à peu près ici ici à peu près ici deux fois il ya eu rebond jusqu'à ce que ça casse ok ce niveau là le mardi ok et quand ça casse et le niveau le mardi vous voyez le prix est reparti n'est ce pas sur notre rectangle ok donc ce niveau là cette droite va être là vous dure toute la semaine du dernier ça devait n'est ce pas vous guider ok ça devait vous guider effectivement vous voyez dès que le prix cassé ça redescendait tu vois et d'être dès qu'il s'arrête à c'est ça remonter ok donc c'est à peu près les mêmes mouvements mais ce qui est est plus important comme je l'ai dit là pour ceux qui font n'est ce pas du scalping il est très important toujours n'est ce pas d'entrer dans ces zones là et des ressortis très rapidement parce que ça ça équivaut à beaucoup de pips entre la ressortie là ok ici après là après que la bougie la bougie de 15 minutes après que la bougie des 15 minutes cette bougie rouge là la première bougie est cassé ça il fallait redescendre très rapidement vers ces minutes je vais voir sur le niveau qui a été cassé là voilà il fallait non je vois il fallait il fallait n'est ce pas non c'est pas ce niveau là je pense bien que c'est c'est ici ok après que la bougie des 15 minutes est cassé la droite il fallait chercher à venir sur une graphique très très bas pour n'est ce pas chercher à faire notre entrée très rapidement ok et chercher à ressortir toujours sur la droite blanche ok et lorsque ça on cassait la droite vêtres vers le haut il fallait rentrer et toujours en pensant n'est ce pas à chercher le niveau plus bas et le plus haut plus haut ou bien le premier niveau qu'on touche à qu'on trouve à notre gauche donc une fois que ça cassait sur cette bougie là le cas c'est la droite ok il fallait toujours attendre le niveau alors le plus le plus bas des niveaux qu'on touche qu'on trouve n'est ce pas dans notre gauche on a ce niveau là ok après ce niveau là et on fait ce niveau là donc le premier point c'était ici que je vais représenter le premier point c'était ici que je vais représenter ok donc vous voyez une fois rentré ici vous pouvez ressortir ici c'est beaucoup des pips ne pensez pas que c'est un peu ou surtout pour les scalpers c'est beaucoup les pips ouais c'est beaucoup beaucoup les pips ok donc c'est un peu cette méthode là qu'il fallait n'est ce pas utiliser pour pour l'espoir apprendre n'est ce pas un a fait ses entrées sniper ok alors pour en ce qui concerne la la semaine prochaine ok nous allons n'est ce pas chercher n'est ce pas dans un premier temps à délimiter excusez-moi le niveau ok donc je vais chercher une droite en rouge c'est jusqu'au vendredi 16 ok donc du lundi 12h au vendredi 16 février au vendredi 16 février ok et donc pour la semaine prochaine tout ce qui va se passer sur le marché ok suffira n'est ce pas dans cette zone là alors nous on continue toujours avec notre est un peu moins on peut pas laisser notre acteur on continue toujours avec notre acteur alors nous voyons que ici il ya un niveau qui est qui est très difficile à être brisé c'est ce niveau là ok et ce niveau également dans le passé ça ça c'est un niveau n'est ce pas oui mais nous allons penser dans un premier temps a fait ça ça va supprimer pour avoir plus de visibilité ok on rend un peu plus propre notre schéma alors notre flèche la première des choses nous voyons que le marché s'est fermé en rouge ici il peut s'avérer que le marché 10 ans si ça continue toujours rouge bien évidemment ok ça descend jusqu'à ce niveau là à ce niveau là il peut aussi également s'avérer que le marché arrive à ce niveau là lorsqu'on a des premiers mouvements ou la semaine prochaine si le marché casse cette droite ça va effectivement arriver là ok ou arriver à ce niveau là maintenant si jamais ça casse notre rectum alors ça va arriver à ce niveau là maintenant lorsqu'on nous sommes ici ça peut continuer ça peut refaire n'est ce pas le mouvement du contraire c'est à dire pas ici ça revient encore effectivement sur notre zone qu'elle a ok et ça peut recasser en faisant backtest avant de redescendre ok donc c'est un peu les mouvements pour la semaine prochaine mais comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos il faut toujours attendre les la confirmation ok de façon très simple j'ai expliqué sans indicateur sans vous embrouiller ok sans vous embrouiller j'ai bien expliqué il faut toujours attendre la confirmation avec la bougie n'est ce pas là pour la constitution des bougies ok et pour plus de deux ou n'est pas trop je sais perdre sur le marché il faut toujours s'est référé au temps le plus le plus élevé voilà quand je vous dis le temps le plus élevé à partir des quatre deux et une une journée vous voyez par exemple ici nous sommes sur le graphique de deux jours ok donc sur le graphique d'un jour c'est clair que tout sa taille depuis avant tiers depuis le je crois bien le mercredi la bougie rouge donc vous voyez le prix le prix de l'eau descend ok ça baisse donc il peut s'avérer que le prix de l'eau continue ok continue sa baisse jusqu'à toucher le niveau que le prix n'est ce pas de l'eau a touché le le jeudi 25 janvier ok c'est à dire ce niveau là ok donc on peut s'avérer qu'il y ait un type de sujet là jusqu'à où nous sommes arrivés avec notre flèche effet également ce produit toutes choses toutes sortes des mouvements ok et puis savais qu'il y ait également ce moment que nous avons dit pour le haut mais où nous sommes arrivés la probabilité qu'il y ait qu'il y ait vente est plus élevé vous voyez effectivement regardez également la bougie n'est ce pas de de la semaine ça s'est terminé en rouge c'est à dire la bougie de la semaine dernière ça s'est terminé en rouge ce qui veut dire qu'il ya eu n'est ce pas vente ok donc nous sommes à ce niveau par exemple vous voyez à ce niveau là ok c'est où le prix est donc l'objectif c'est peut-être lorsque ça va commencer le prix a commencé c'est de chercher un peu la hauteur jusqu'à peut-être au milieu n'est ce pas de notre bougie pour voir et des temps et fait ce mouvement là parce que comme je voulais déjà dit n'oubliez pas c'est vrai que on était ici dans un train ok mais cette bougie va être là à changer le train donc pour le moment on sort du train donc voilà cette bougie va être là qui a changé le train ça c'était la semaine sur passé ça c'est la semaine passée et cette semaine qui arrive là il ya la forte chance qu'il y ait n'est ce pas une deuxième bougie rouge qui espace et crée pour faire n'est ce pas ce qu'on appelle le baptiste sur ce petit niveau là c'est à dire sur sur notre droite blanche que nous avons tracé là il peut avoir une bougie rouge jusqu'à ce niveau là ok donc c'est un peu ça donc la probabilité qu'il y ait votre la semaine prochaine regarder un peu le dow j il ya n'est ce pas dow j vous voyez le prix le prix a commencé à ici à aller en hausse à partir d'ici ça mais c'est ici le dieu vous savez que dow j également représente n'est ce pas et changement des tendances ok changement des tendances donc si jamais effectivement ça ça continue à baisser avec dow j avec de dow j surtout ça montre qu'il ya changement des tendances donc une confirmation ce qui est certaine donc ici vous allez voir que je suis votre bougie votre graphique de quatre heures on est toujours au mouvement ok des des ventes ok donc on espère bien que nos hypothèses que nous avons aimé n'est-ce pas près n'est-ce pas fort ok donc si jamais le plus casse cette zone là effectivement ça viendra sur notre droite blanche ok avant de chercher à faire notre moment mais tout contre fait tout ce que j'ai dit là peut savoir un peu sur produit la semaine prochaine alors ne pas être très long sur cette vidéo moi je vais n'est ce pas vous demander il va vous il va demander à ce que vous tout puissant reste avec vous qui vous protège qui protège notre famille et surtout n'oubliez pas de n'est jamais abandonner abandonner le soit le premier et suce à nous revoir prochainement ciao